A peine âgé de quelques jours et déjà debout, cet agneau ne le sait pas mais il fait partie d'une grande lignée de moutons. Il est le descendant des mérinos espagnols, arrivé à Rambouillet en 1786, une race devenue unique au monde. Le mérinos étant reconnu pour la qualité de sa laine à l'époque déjà, on l'a ramené pour pouvoir améliorer la qualité de laine en France. Et donc notre rôle aujourd'hui pour ce mouton c'est de le garder tel qu'il est arrivé il y a 230 ans cette année. A cette période c'est la naissance des petits, les moutons sont donc tondus pour faciliter l'allaitement. Contrairement aux autres races, le mérinos est couvert de laine sur tout le corps, du museau au bout des pattes. La bergerie nationale veille à sa conservation et organise des activités pour le faire découvrir au public. L'heure du repas est un moment attendu des visiteurs comme des locataires. C'est un petit peu l'animal référence de l'établissement. Donc lors des visites guidées, c'est l'animal par lequel on passe forcément pour expliquer un petit peu les origines de la ferme et l'intérêt de garder cette race aujourd'hui. En France, la majorité des races de moutons sont issues de croisements. Le mérinos de Rambouillet fait donc office d'exception et attire même les touristes étrangers. Plusieurs journées lui seront consacrées cette année. Rendez-vous sur le site internet de la bergerie nationale.